on n'est pas obligé d'attendre on n'est pas obligé d'attendre mais notre culture nous fait attendre parce que on s'est longtemps déjà coupé de nos émotions on s'est encore depuis plus longtemps coupé de nos instincts qui sont quand même une partie extrêmement puissante pour la reconnexion aussi à soi donc on a là on commence vraiment, les gens changent mais on ne change pas qu'avec des concepts on change en faisant une expérience intérieure et c'est pour ça qu'il y a des vrais résultats et des vrais changements et qu'il y a des gens qui viennent vers moi parce qu'ils ont fait, je ne jette pas la pierre à la psychologie, à quoi que ce soit ça a été super et ça reste super quand on a des problèmes au niveau du mental, des pensées bien sûr que ça peut aider mais on a aussi des problèmes j'ai entendu une psychiatre l'autre jour et je me suis dit, c'est vraiment en train de changer elle-même disait, on n'a jamais été formé aux émotions c'est le plus grand problème le plus grand dilemme de la psychiatrie c'est qu'on n'est pas formé aux émotions donc on n'est pas formé encore moins, elle n'en a pas parlé mais dans ce que j'ai compris elle va aussi là-dessus aux instincts au niveau des sensations au niveau de ce qui est vraiment ancré et bloqué dans le système nerveux au niveau instinctuel donc voilà je pense que c'est vraiment en évolution parce qu'on n'est plus seulement sur le cognitif à raconter des histoires quelquefois qui retraumatisent en plus à force de raconter et raconter et qui n'offrent pas la possibilité d'aller le travailler à l'intérieur de soi vraiment de travailler dans le corps dans la chair dans nos cellules dans les énergies qui demandent à retrouver leur chemin d'expression qui est le contrôle pour la której C'est parti !